Denise ! Oh là là, ça, ça va nous plaire. Comment ça va, Denise ? Ça va. Vous habitez où ? Voici sous ceinture. Pleine forme ? En dessonne. Oui, plein de forme. Pleine forme ? Oui, beaucoup de sport. Jogging. Qu'est-ce que vous avez fait le jour de vos 70 ans ? Eh bien, justement, j'ai fait un jogging le matin. Combien de kilomètres ? 11 kilomètres. Magnifique. Et regardez comment on se sent bien en étant en forme. C'est tout à fait ça. Alors là, vous nous apportez un objet avec lequel vous jouiez. Ah oui. Quand vous étiez petite ? Enfant. Ah oui. Vous vous souvenez du moment où on vous l'a offerte ? Je pense qu'on était petite. Donc là, je ne sais pas trop, 5, 6, 7 ans. Donc ça fait déjà, j'ai 70 ans, ça commence à faire. Combien d'années de mariage ? 50 ans. Alors est-ce que ça vous a donné le goût de faire la cuisine, de bons petits plats ? Oui, j'aime bien cuisiner. Et ces miniatures me rappellent tout à fait ce qu'on avait en grand. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Regardez, il y a des petits couverts. Il y a un dessous de plat. Il y a un dessous de plat, il y a des plats, il y a des assiettes en porcelaine, une friteuse. Une friteuse. Alors là, je peux vous dire que des frites dans ce genre de friteuse, il n'y a rien de mieux. Avec de l'huile neuve, alors là, ça c'est de la vraie frite. On avait, maman, c'est ce qu'elle avait. Bien sûr. Sa miniature, c'est magnifique. Il n'y a pas mieux que ce genre de friteuse. Voilà, et puis alors quand on ouvre les placards, hop, il y a plein de petites boîtes, de gâteaux, de trucs, de produits en tout genre. C'est vrai que moi, j'aurais adoré jouer avec un truc comme ça. Oui, mais on a adoré et on passait des journées entières. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce meuble, Aïna ? Il y a de la vaisselle. Voilà, c'est génial. Ça, c'est un beau meuble en bois. Mon grand-père en a fabriqué aussi, ou des tables et tout ça. Il était maçon, mais il pouvait fabriquer aussi des meubles. C'est lui qui a fait le vaisselle et la table. Je pense que c'est lui qui a fait ça. C'est génial. Alors, Nora, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce qui est intéressant avec le jouet et les dînettes, c'est qu'il y a toujours eu des jouets. Les enfants ont toujours joué dans tous les pays du monde, de toutes les cultures, de toutes les classes sociales et de toutes les époques. C'est vraiment quelque chose d'universel. Dès l'Antiquité, il y avait des jouets, des dînettes, des yo-yos, des toupies, des petites poupées. Et on joue encore actuellement à la dînette. Oui, mais c'est plus plastique aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, on oserait moins faire jouer des enfants avec des dînettes en porcelaine. Nous, on trouve ça plus joli, mais c'est plus dangereux, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des dînettes plus chères que d'autres ? Alors, il y a des dînettes plus chères que d'autres. Les dînettes en porcelaine et plus anciennes sont celles qui valent le plus cher. Quand c'est complet, ça vaut plus cher que quand on a un petit assemblage de plein de dînettes. Mais on n'a jamais rencontré une dînette très, très chère. Les collectionneurs de jouets anciens, il y en a beaucoup, ne sont pas des collectionneurs de dînettes. Ils vont préparer des poupées, des trains électriques, d'autres choses. La dînette, elle ne vaut pas très chère. Vous ne vous en séparerez pas à moins de combien ? 80 à 100 euros, je pense. Et Nora, une idée de l'estimation ? Alors, pour tout le lot, je dirais... 30 euros. Oh là là ! Est-ce que ça vaut pour moi ? Est-ce que vous êtes prêtes à aller en salle des ventes, à rencontrer nos acheteurs, à tenter de les séduire et de les convaincre ? Oui, je tente. Vous tentez, vous verrez bien. Tout à fait. Bon, écoutez, les négociations seront peut-être dures, difficiles et houleuses. À vous de les convaincre. En tout cas, je vous donne le pass. Ok ? Je vous souhaite bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Moi, j'adore. Ma fille, elle adore ça. Moi aussi. Mais ça ne vaut pas une fortune, néanmoins. Je suis contente de l'expertise parce qu'ils ont apprécié beaucoup les objets. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec le prix proposé. Bonjour. 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 Alors, madame, comment vous appelez-vous ? Alors, je m'appelle Denise. J'ai 70 ans, si vous voulez le savoir. Vous ne les faites pas, Denise. Vous ne les faites pas. J'en ai dit merci, mais ils sont là. Et aujourd'hui, vous nous ramenez votre dînette. Oui. Oui. Vous en êtes servie vous-même quand vous étiez toute petite. En famille, parce qu'il y avait beaucoup de sœurs. On était une famille nombreuse. Donc, les dînettes étaient très, très appréciées. Les poupées, les jeux, tout ça. Famille nombreuse, nombreuse ou... Sept filles. Sept filles ? Oui. Le père devait avoir une chance extraordinaire. Ben oui, mais enfin, le garçon aurait peut-être été apprécié aussi. Mais enfin, c'est comme ça, on était très bien. Écoutez, on va regarder un petit peu... Oui, allez-y, il y a des petites pièces. On peut même se faire des œufs au plat. Des frites même. Je ne sais pas si vous avez vu la friteuse, elle est magnifique. Alors, c'est sympa et c'est tout dépareillé, par contre. Oui. Les meubles n'ont pas le même style, la même époque. C'est complètement dépareillé. Tout à fait. Mais pourquoi pas ? Mais c'est ce qui fait le charme, non ? Et je vois même une tasse Napoléon. Oh. Regarde, Pierre-Jean. Oh, ben ça y est, ça m'intéresse. Cet objet intéresse Pierre-Jean, grand collectionneur de tout ce qui concerne, de près ou de loin, l'empereur Napoléon. Là, d'un coup, là, vous voyez, il est intéressé. Tout ce qui est Napoléon, c'est... Mais tu vois où Napoléon ? Ah non, j'ai pas mis le lien, je me suis trompé. Non, mais vraiment, toi, alors. Excuse-moi. Napoléon, c'est une voile. C'était pour te faire venir près de moi. C'est un phoque. Bon, écoutez, c'est bien sympa. Je trouve ça trop mignon, quand même. C'est sympa, quand même. Oui, il y a des petites boîtes. C'est formidable, ça. C'est trop chou. C'est chou, hein. Alors, moi, je vais vous offrir... Bon, je pense que vous savez que c'est pas des objets de grande valeur. Ça va pas se vendre en l'eau, ça va se vendre à l'unité pas très chère. Je vais commencer par vous offrir 10 euros, madame. Au moins 20 euros. 30 euros. 40. Moi, ça me branche, ce genre de petites choses. Rien que ça, déjà, je le vends 5 euros. Je vais vous offrir 50, quand même. 55. Allez, 55. 60 euros. 70. Alex, tu veux pas jouer un peu avec... Non, moi, c'était avec les garçons. Moi, j'ai que les grands frères, alors... Je vais au pistolet. Je vais au pistolet, au pistolet. Le camion. Bon, on est à 70. Le montant de 30 euros, estimé par l'expert, a été largement dépassé. Mais il n'attaque pas encore celui qu'espérait en tirer Denise. Acceptera-t-elle de se séparer de la dînette de son enfance ? Alors, moi, je vais m'arrêter là, madame. Vous voyez si ça vous convient. 70, un petit chouïa, en plus. Côté sentimental. Je vais voir si j'ai assez, déjà, parce que là... Je vais regarder un petit peu... C'est la fin. ...commiens je peux mettre... Il y a des belles petites choses, quand même. Allez, je vous mets 80 sur la table. 80, c'est pas mal. Ça peut être une affaire conclue à 80 ? Oui. Ah, super, je suis super content. Très bien, vous faites un heureux. Tenez, prenez votre argent, allez-y. Recomptez tout, quand même. 80, 80, c'est bien ça. C'est ça ? Merci beaucoup. Allez, merci à vous, au revoir. Au plaisir. Et voilà. Me voilà possesseur d'une magnifique dînette. J'ai pas de soeur, mais c'est pas grave. Avec la dînette, les acheteurs sont bien passés à table. J'en ai eu le prix que je voulais. Affaire conclue, même un peu plus.